Les 2D2-9100 sont des locomotives de la SNCF qui ont marqué les débuts de la traction électrique sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Construites à seulement 35 exemplaires sur des bases encore fortement marquées par la conception des machines à vapeur, elles seront très vite supplantées par des engins plus modernes. Mises en service dans le courant des années 50 et 51, elles seront retirées de la circulation en 1987. Deux exemplaires de cette série seront conservés, mais l'un d'entre eux, préservé un temps à Saint-Etienne, devra finalement être ferraillé en 2008. La FCL, l'association ferroviaire pour la conservation de locomotives, veille désormais sur le dernier exemplaire survivant de cette série. Classée monument historique, elle fut un temps stationnée au dépôt du Charolais à Paris-Bercy, puis sous la rotonde de Tambérieux-en-Buget, avant de rejoindre en 2014 celle de la Roche-Michenne. Où j'ai pu venir lui rendre visite, accompagnée de Denis Redouté, qui veille sur elle depuis les tout premiers jours de l'arrivée de cette machine au sein de l'association. Bonjour et bienvenue dans l'étuiage. Cette année, pour les Journées Européennes du Patrimoine, la FCL et l'ARCET, deux associations de préservation de matériel ferroviaire, présentaient sur des voies du dépôt de la Roche-Michenne les véhicules qu'elle conserve, dont certains sont arrivés très récemment. Je vous en parlerai dans d'autres reportages que je diffuserai ultérieurement sur cette chaîne. Car aujourd'hui, je voudrais vous proposer une rencontre autour de la 2D2 9135, avec Denis Redouté, l'un des membres fondateurs de l'association ferroviaire pour la conservation de locomotives, qui est à l'origine de la préservation de cette machine, une aventure qui a commencé il y a bientôt 40 ans. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, membre fondateur de l'AFCL. Membre fondateur de l'AFCL, donc un certain nombre d'années, puisqu'on a démarré en 1986 quand même. Donc à l'origine, bien entendu, notre fameuse 2D2 9135, qui était radiée à cette époque-là. Et donc l'objectif, c'était de préserver pour le patrimoine un engin unique, puisque c'est le dernier exemplaire de cette série, qui était assez courte déjà. Et puis surtout, personne n'en voulait, ni la cité du train et la SNCF, malheureusement. Voilà, on sait ce qu'il en est. Donc du coup, on s'était cotisé, c'est le cas de le dire. On avait cassé notre tirelire, pour parler comme ça, pour l'acquérir. Donc c'est un statut un petit peu différent des autres engins présents sur le site, puisque celle-ci, c'est l'AFCL qui en est propriétaire, officiellement. Alors que les autres engins, bien entendu, plus récents, que ce soit la 7321, la 72000 de l'Arcet, juste derrière, et puis la 88000, un petit peu essolée de l'autre côté, sont des engins, ce qu'on appelle sous convention. Donc le propriétaire reste la SNCF, bien sûr, et on a signé une convention avec eux de sauvegarde. En gros, chacun a ses droits et obligations. Les procédures ont changé, c'est vrai, entre-temps. Les procédures ont changé. Donc c'est une petite différence de statut, simplement. Ça paraît quand même assez récent, enfin, dix ans pour cette locomotive-là, elle ne circulait plus depuis longtemps, donc ? Alors, la 2D2, officiellement, on avait demandé une petite prolongation d'activité jusqu'en avril 1987. La raison était très simple, c'est qu'on souhaitait faire un train d'adieu de cette série sur le sud-est, puisque ça reste une série emblématique du, on va dire, le réseau impérial, la ligne impériale, et puis surtout cette portion qu'on connaît tous, Paris-La Roche-Dijon, parce que c'est là qu'elles ont été mises en service en 1950. Voilà, donc on avait obtenu ce petit bonus. Et de fait, cette machine a fait son dernier train officiel, elle est début avril 1987. Et le 26 avril, on a fait un vrai train d'adieu. Alors, à l'époque, on a eu cette chance, voiture Mistral 69, donc on avait fait un Paris-Sens aller-retour, avec le fogon générateur, la grande époque, je dirais, des trains d'alors. Et à la suite, d'ailleurs, les Mistral 69 ont aussi été radiés. Et puis, notre machine a eu un petit bonus, puisqu'elle est passée en révision. Elle était rattachée à Lyon-Mouche à l'époque. C'était un dépôt encore titulaire d'engin, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, elle a eu sa petite révision à la fin d'aller-retour Lyon-Mouche, et elle est remontée. Donc, elle a été garée pendant très nombreuses années au Charolais. Tout le monde la voyait quand on quittait la gare de Lyon, qui était sur le côté du Charolais, là, au dépôt. Et puis, l'évolution a fait qu'il a fallu trouver un autre lieu. On va dire que c'était plus compatible avec l'activité commerciale voyageur, tout simplement. Donc, on a migré quelques temps en Berieux. Ça n'a pas été évident, parce qu'il y avait déjà beaucoup de matériel là-bas. Et depuis une dizaine d'années, elle a rapatrié le site de La Roche, qu'elle a connu à son origine. Donc, c'est un petit peu le coup de chance. Et puis, petit à petit, on essaye de grossir les effectifs et de lui adjoindre. Alors, si possible, des engins 1500 volts pour la FCL. Engins diesel, bien entendu, pour l'Arsette. Chacun a nos petites compétences différentes. 7321, exemplaire unique aussi, comme il a été dit, de par sa décoration, qui n'a existé qu'à un seul exemplaire. Bon, la 88511 derrière, c'est un engin typiquement sud-est, qui a terminé son service pour une activité moins noble, puisque c'est ce qu'on appelait les garages et dégarages Villeneuve-Paris, à Paris-Gare de Lyon. Mais néanmoins, un engin typiquement au sud-est, 1500 volts aussi, bien entendu. Extérieurement, une déco qui n'a rien d'extraordinaire, justement, puisque c'est le gris béton avec les petits bandeaux oranges, quelque chose que tout le monde connaît encore dans le milieu. Mais voilà, ça constitue notre parc, et 72 000 pour nos amis et collègues, qui, eux, sont même plus en avance que nous, puisque leur souhait, c'est d'essayer d'obtenir l'agrément de circulation sur le réseau ferroviaire, donc au niveau administratif, mais technique aussi. C'est en bonne voie. Dans les mois à venir, normalement, ils devraient obtenir cette autorisation, ce qui est un gros plus. La FCL, on ne dit pas qu'on n'y arrivera jamais. Il y a du travail sur les différents engins, mais c'est peut-être un souhait futur, pourquoi pas, de revoir une de ces locomotives mythiques en tête d'un petit train touristique, par exemple. On va aller voir un peu de près, ces machines. Elles sont en état de fonctionner, je pense, en particulier. On va peut-être commencer par la 2D2. Techniquement, elles sont en état de fonctionner. On a, pour des raisons de sécurité, ce qu'on peut comprendre pour l'exposition, les fils de la caténaire ne sont pas sous tension. Donc, on a 0V, bien entendu. Néanmoins, on a un petit superfuge sur la 2D2 qui nous permet de la mettre en pression d'air pour la freiner, officiellement. Elle a ses batteries, donc on peut éventuellement allumer les petites lampes et les mêmes choses comme ça. Ce qui nous donne un petit plus, c'est de l'animation, notamment pour les visiteurs. Mais techniquement, elle serait en état de rouler, mécaniquement, électriquement. C'est surtout comme un contrôle technique qui resterait à faire pour obtenir une vraie autorisation de circulation. Donc, pour l'heure, elle roule un peu sur le dépôt parce que je suppose qu'elle n'est pas toujours là en permanence. Elle est peut-être en mouvement sur le dépôt. En situation normale, ces engins sont à l'abri. C'est de cette chance quand même sur la rotonde, donc la rotonde qui est derrière nous, de la roche. Elles sont garées toute l'année à l'abri. La 2D2, de part un petit peu, je dirais, c'est sa richesse parce que c'est un engin plus historique. Elle est garée dans un lieu fermé puisqu'il y a une partie de la rotonde où on a un rideau que l'on peut officiellement fermer. Donc voilà, elle est à l'abri du regard aussi, contrairement aux autres qui sont à côté des engins SNCF. Voilà. On voit un peu plus facilement. Alors cette 2D2, elle a fait partie de ces machines qui ont inauguré l'électrification de la ligne PLM. C'est cela. Cette machine, alors réellement, celle-ci, comme c'est le dernier numéro, elle a été mise en service en mars 1951, donc un tout petit peu après les premiers de la série, bien entendu. L'objectif, c'était d'avoir un engin noble, quand même, pour tracter les grands trains du Sud-Est. Alors la première portion électrifiée, évidemment, sur le réseau impérial, hasard de la situation géographique, c'était Paris-Laroche. Donc les premiers trains entre Paris-Laroche ont été assurés en électrique dès 1950 avec ces 2D2. Et puis petit à petit, au gré de cette progression d'électrification, donc pas, bien entendu, la suite, c'est-à-dire Dijon-Macon, Lyon-Perrache atteint en 1952, deux ans plus tard. Il faudra attendre un certain nombre d'années pour aller jusqu'à Marseille-Saint-Charles en 1500 volts. Mais ça a été, je dirais, le flambeau du réseau Sud-Est. Ces machines-là, pour quelques années, il faut être honnête aussi et rester modeste, puisque les CC7100, voire des locomotives plus nobles, BB9200 et la suite, sont arrivées très vite derrière. La technologie est vraiment vite. Il faut rappeler quand même qu'une 2D2, réellement, quand on regarde au niveau de technologie, c'est les années 40. Il ne faut pas rêver. Bon, fait de guerre oblige, malheureusement. Elles sont sorties d'usines dix ans après, pas de chance, puisque pendant la période de guerre, quasiment aucun engin est sorti d'usines, accepté quelques 2D2 côté PO. Mais de fait, voilà, elles ont inauguré l'électrification. Elles ont conservé des trains nobles. Alors, citons le Mistral, parce que celui-là, je dirais que c'est l'emblématique du Sud-Est, mais aussi le train bleu, des choses comme ça. Elles ont été retirées de ces trains nobles pour des raisons très simples. Elles n'étaient pas autorisées à 150 km heure. Donc, dès que ces trains ont été augmentés en vitesse commerciale, il est évident que c'est les CC7100 et BB9200 qu'ont pris la suite. Elles, elles étaient limitées à 140. Elles sont restées quand même sur des trafics commerciaux, voyageurs, pendant très nombreuses années. Alors, ça a été, bien entendu, les trains omnibus, la desserte de la Savoie, puisqu'elles pouvaient aller jusqu'à Chambéry, à Aix-les-Bains-Chambéry. Paradoxalement, elles étaient autorisées jusqu'à Genève. Donc, on les a vues, territoire suisse, alors un petit bouffe, bien entendu. Et puis, elles pouvaient descendre ponctuellement, notamment lors des périodes de vacances scolaires, en train de renforts sur le sud-ouest. Donc, je pense à Narbonne, Toulouse, par la transversale sud. Exceptionnellement, Bordeaux, Limoges, mais enfin, elles remontaient très rarement, puisqu'il y avait un parc différent, le 2D2 aussi, d'ailleurs, ce qu'on appelait les PO. Mais il est arrivé, notamment vacances de février, les chassés croisés du mois d'août, vacances de Noël, où il y avait de gros besoins, où les trains supplémentaires de pèlerins, entre autres, où on a vu ces machines circuler de l'autre côté, côté ex-PO. Mais leur raison d'être, ça a quand même été le réseau PLM, il ne faut pas se voiler la face. Donc, elles ont terminé dans les années 87, comme j'ai évoqué, sur des trains moins nobles, très peu de fret, soit dit en passant, parce que leur conception, leur technologie, ne permettait pas d'avoir un roulement et surtout, un maniement facile sur des trains de fret, donc par principe, qui étaient plus longs, mais qui nécessitaient un freinage un peu plus sensible. La 2D2, à la base, elle n'a pas été faite pour freiner des trains de 500 mètres. Donc, du fret, oui, mais alors avec très modestement en fin de carrière. Oui, plutôt du voyageur. Plutôt du voyageur. Et est-ce que c'est leur conception, donc quand on parle de 2D2, on parle forcément d'une disposition des cieux assez particulière. C'est ça. Est-ce que ça ne les a pas aussi handicapés, à savoir l'usure de la voie, la lourdeur ? Ça les a handicapés, voilà, pour deux points principaux. Ces machines, encore à aujourd'hui, alors si j'excepte des engins historiques, je pense à la 2CC2, 3400 qui est à Chambéry, mais si on reste sur du matériel un peu plus moderne, ces 2D2, malheureusement, étaient trop lourdes, trop lourdes de par leur conception. Un châssis qu'on pourrait assimiler à un châssis de locomotive à vapeur, alors acier forgé, 5 cm d'épaisseur de tôle, un monstre, en soit dit en passant. Donc ça, ça alourdissait énormément. Une caisse qui avait été rajoutée par-dessus avec des moteurs monstrueux, puisque plus c'est lourd, plus il faut que les moteurs soient puissants, mais de fait, à l'époque, on ne savait pas faire petit, donc c'est des moteurs qui font 1,20 m de diamètre. À eux seuls, ils pèvent 9 tonnes, donc il y en a 4, donc c'est assez impressionnant. Donc ça, ça a péjoré leur activité, tout simplement. Elles étaient surnommées en interne, bon moi j'ai travaillé à l'infra, elles ont été surnommées comme des locomotives qui redressaient les rails ou les aiguilles, parce que dans les courbes très serrées, ça couinait, ça grinçait énormément et effectivement, certaines lames d'aiguilles, on avait tendance à les redresser un petit peu. Donc elles n'étaient pas forcément aimées de mes collègues de la voie, comme on dit, parce qu'elles avaient une mauvaise réputation à ce niveau-là. Engin très lourd, effectivement, et du coup, certaines lignes quand même qui leur ont été interdites à cause de cela. Je pense par exemple jusqu'à Dôle, elles devaient y aller, mais elles étaient limitées sur le fameux pont d'Auxone, parce qu'il était un pont dit sensible, fragile, donc quelques lignes où il leur a été interdit de circuler pour ces raisons techniques de conception. Et est-ce que ça risque pas de vous handicaper vous aussi si vous envisagez de les refaire rouler ? Est-ce que vous risquez d'entendre ? Alors si un jour, nous arrivons à lui et redonner un agrément de circulation après avoir réalisé bien sûr ces contrôles techniques, on sait très bien que certaines zones nous seront interdites. Certains triangles de retournement, par exemple, il est hors de question de les utiliser. Certaines lignes, bon, on sait qu'on a été à Nevers avec, à Montargis-Nevers, on l'a déjà fait. Montreau, sur le sud-est, on l'a déjà fait. Chambéry, on l'a fait. On a été en expo. Donc, c'est des choses où on sait, on peut aller. Pour citer le cas de Chambéry, par exemple, certaines voies du dépôt derrière cette rentonde emblématique, nous sont interdites parce qu'elles ont des courbes trop serrées. Donc, heureusement, on a encore cette petite compétence technique de savoir, grâce aux anciens, tout simplement, qui nous ont transmis un petit peu ce savoir, de dire, attention, la SNCF, elle, et ce n'est pas de sa faute, ne sera peut-être pas évoquée de dire, tiens, là, vous n'avez pas le droit et tout, mais il faut absolument qu'on soit vigilant le jour où potentiellement on pourrait circuler sur RFN. Vous parliez de révision à faire. Est-ce que c'est des choses qui sont de nature très importantes, les travaux que vous avez à faire ? C'est vraiment du contrôle, j'allais dire, administratif. Est-ce qu'il y a vraiment de la remise en état, des choses ? Alors, il y a deux points principaux, techniques. Il y a une réglementation sur les réservoirs d'air sous pression, en France, avec la PAV, que tout le monde connaît plus ou moins. Donc, réservoirs d'air, la norme, en France, c'est 10 ans. Au bout de 10 ans, il faut les réprouver pour vérifier tout simplement leur étanchéité, leur qualité, etc. Bon, il faut être honnête, sur cette 2D2, les réservoirs d'air ont dépassé ce seuil de 10 années. Donc, il nous faut absolument refaire une réépreuve, soit en direct avec la PAV, ce qui est cohérent, soit en passant par un atelier SNCF, qui a la capacité de le faire aussi, bien entendu. Néanmoins, les réservoirs d'air sur une 2D2, ce n'est pas accessible facilement, il faut être franc. Ça se situe ce qu'on appelle sous les longerons, en gros, sous chaque cabine. Alors, à l'époque où c'était fait dans les ateliers SNCF, le terme technique, c'est qu'on disait qu'on tombait le bogie directeur, c'est-à-dire qu'on le descendait dans ce qu'on appelle une fosse coupée, c'est en gros une fosse équipée d'un vérin qui permettait de descendre le châssis en entier et après, les techniciens étaient en capacité d'accéder facilement aux réservoirs. Des fosses coupées, il n'y en a plus beaucoup sur le réseau français, il faut être franc, les ateliers français, donc on a peut-être une possibilité intermédiaire d'intervenir avec des techniciens compétents pour mettre en place des raccords sur ces réservoirs d'air, il y en a quatre, réprouvés principalement, c'est des grosses bonbonnes, un peu comme celles que l'on peut voir en dessous là, c'est le même principe que sur la CC, la BB, pardon, 7003, par contre, ils sont beaucoup plus accessibles, c'est le cas ici. Donc voilà, ça c'est un des points, contrôle de vérification des réservoirs sous pression. Deuxième point, ça concerne les roulements dans ce qu'on appelle les essieux, la norme européenne maintenant, bien sûr, nous oblige à faire un contrôle ultrason des essieux. La raison est simple, vérifier s'il n'y a pas de fissure dans le métal de par le fait que ça n'a pas circulé depuis un certain temps. Donc ça, c'est faisable avec ce qu'on appelle de l'outillage portatif, néanmoins, il faut le mettre en œuvre. Alors, pour info, les roues motrices, donc sur une 2D2, il y en a quatre, bien entendu, c'est sur la partie centrale, ces roues motrices sur une 2D2 9100, ça fait presque deux mètres de diamètre. Donc, pour arriver à faire toute la circonférence de la roue, il faut avancer progressivement l'engin de façon à ce que l'outillage portatif puisse faire ce contrôle. Donc, on sait que techniquement, c'est faisable, ça a un coût financier, bien entendu, parce que c'est de la main d'œuvre aussi. Ce coût, à aujourd'hui, ce n'est pas évident que la FCL, c'est-à-dire notre association, soit en capacité de le prendre en charge. Donc, voilà, ça nécessite des investissements, peut-être récupérer de la finance sous une autre forme en attendant pour lancer ces projets. Voilà, c'est les deux points principaux techniques. Et puis, après la partie administrative avec l'entreprise SNCF, bien sûr. Peut-être que vous pouvez nous montrer de près, vous parliez, effectivement, de la proximité entre les locomotives à vapeur et puis ces 2D2. C'est assez naturel parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait que ça, les locomotives à vapeur. Et donc, les premières électriques ont beaucoup ressemblé aux vapeurs, ont repris beaucoup de leurs concepts. Oui, totalement. Notamment sur le châssis. Les premières 2D2 se sont inspirées de la conception des locomotives à vapeur. Alors, à l'origine, il y avait ce qu'on appelait un châssis rigide. Donc, châssis rigide qu'on ne connaît plus sur les engins modernes qui, eux, sont des assemblages. Je pense, par exemple, une BB27000 ou même une Cibic, une 26000. Ce sont des assemblages de caissons ou de tôles bien imbriqués, soudés, bien entendu, mais qui sont, sur une 2D2. Alors, les premières, c'était les 2D2 PO, bien entendu, en 1930, avaient cette même conception. La technologie n'avait pas évolué beaucoup avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, sur les 9100, bien que leur sortie d'usine soit en 1950, elles avaient conservé ce fameux châssis rigide. Donc, ce châssis, il est composé de deux longerons principaux. C'est l'élément vertical que l'on voit dans l'alignement de l'engin juste au-dessus des essieux. Ces longerons, c'est de la tôle qui fait 5 cm d'épaisseur. alors qu'elle est assemblée par soudure, certains même par fonderie et après, un bloc indéformable. Alors, ça a été caractéristique puisque malheureusement, il y a eu un engin de la série qui avait subi un accident assez catastrophique dans la vallée du Rhône et toute la cabine avait été enfoncée. C'est un tamponnement, un rattrapage entre une 2D2 qui était en tête d'un train et puis un autre train fret, marchandise à l'époque, qui était à l'arrêt. Donc, la 2D2 a percuté par l'arrière le train. Donc, voilà, à part le conducteur, le pauvre qui a subi les affres de ce choc, mais sinon, tout le reste, c'était du matériel. Paradoxalement, le seul élément qui n'avait pas bougé sur la 2D2 9100, c'était le châssis. Châssis indéformable, il n'avait pas reculé, les tampons avaient juste bougé un peu, mais c'est tout. Elle, la cabine, par contre, c'était bien enfoncée. Donc, voilà, ça, c'est une conception typiquement locomotive à vapeur. On l'a conservée. Alors, ce châssis rigide, bien entendu, là, pour notre 2D2, si on ajoute les tampons, ça fait quand même 18 mètres 0,80 de longueur, c'est-à-dire un élément, un bloc monstrueux, soit dit en passant, ce 18 mètres de long sur des éléments indéformables, soudés en usine, ça ne se fait plus, c'est évident, c'était peut-être déjà, déjà dépassé à la date où elles sont sorties. Bon, la conception datait des années 40, ça n'a pas évolué, malheureusement, donc on pourrait dire, sans être méchant, bien sûr, que les 2D2 9100, à leur sortie, avaient déjà une technologie dépassée. Donc, c'est ce qu'on retrouve physiquement là. Après, la caisse a été posée par-dessus, alors la caisse en elle-même, la face frontale que l'on voit, donc qui reprend, bien entendu, les marquages et autres, c'est aussi une tôle d'un seul tenant, alors qu'elle a été perforée pour y mettre les feux blancs, rouges, etc. Cette tôle, elle fait un centimètre d'épaisseur en plein, donc elle est aussi hyper costaud. Donc, vous imaginez que tout ce cumul de métal, c'est ça qui donnait bêtement le poids total de l'engin. Mais on peut en trouver d'autres, des petites anecdotes. Les plaques latérales, c'est ce qu'on appelait à l'époque de la fonte d'alu, chaque plaque fait 18 kilos. Pour un marquage, à aujourd'hui, ça paraît une aberration, on mettrait de l'adhésif, tout simplement, parce que, bon, c'est plus facile à mettre en oeuvre, bien entendu, on peut le refaire facilement, et puis c'est surtout que ça coûte moins cher. Mais c'est ce qu'on savait faire à l'époque, en même temps, c'est un petit peu la... C'était, alors l'époque du... Le terme n'existait pas réellement, mais on était au début du design, je dirais, de l'habillage des locomotives. Bon, Paul Arzint s'était passé par là, il faut être franc. C'est pour ça qu'on retrouve ces fameuses moustaches qui donnent cet effet. Alors, au cocorico, je n'aime pas le dire, bon, voilà, il faut le prendre comme ça, mais cette forme de moustache, c'est mon beau-père qui l'a dessinée. Donc, bon, il y a un lien de parenté, c'est le hasard de l'histoire en quelque sorte, mais mon beau-père était dessinateur industriel, il travaillait chez ce constructeur qu'on appelait la compagnie électromécanique et c'est lui qui avait proposé cette décoration. Mais il l'avait proposé, je dirais, en peinture, mais avec des moustaches qu'il avait lui-même été chercher dans les premiers prototypes américains de machines, ce qu'on appelle les GG1 du Pennsylvania qui étaient déjà avec des décors bien en avance sur leur temps par rapport au vieux continent. Bon, Arzint s'étant passé par là, la peinture a été remplacée par l'aluminium parce que ça faisait plus noble. À l'époque de la traction avant, il fallait du cron, il fallait du brillant, du clinquant. Bon, d'où les moustaches qui sont toujours présentes, qu'on a bien nettoyées, décapées, mais qui sont toujours là. Voilà, tous ces petits éléments à rapporter montraient un, je dirais, un condensé d'une technologie ancienne, châssis de vapeur, roulement de vapeur et si origine, et puis dessus, le début quand même de l'électricité, même si les premières machines dataient des années 30, en électrique, avec Alstom, avec la CEF, mais les 2D2 ont représenté les premiers engins dits de vitesse. Alors c'est un mot qui paraît désuet aujourd'hui. Pourquoi de vitesse ? Parce qu'elles étaient à leur sortie d'usine, autorisées à 140 km heure. C'était la vitesse des grands trains à SNCF. Il ne faut pas rêver. Donc même si cette vitesse a été vite augmentée, 150 sur le fameux Mistral en l'occurrence, après beaucoup plus bien sûr quand il y a eu le Capitole et l'Aquitaine côté Atlantique, mais c'était des machines dites de vitesse à leur sortie d'usine et la technologie au niveau électrique permettait. Alors quelques petits chiffres, elle fait effectivement 144 tonnes, 5500 chevaux, donc c'était quand même les plus puissants engins quand elles sont forties d'usine. On pouvait tirer quasiment tous les trains. 18 voitures voyageurs derrière, ça ne lui faisait absolument pas peur. le fameux, ça c'est les conducteurs qui le diraient plus que moi, le fameux cran 23, puisque c'est une machine avec des crans de chintage. Donc le mécanicien progressait dans ses crans et il y avait le fameux cran 23, le dernier, qui était le petit bonus, le petit plus. Quand le mécanicien passait ce fameux cran, alors il était déjà en moyenne à 130 km heure ou 120 exceptionnellement, la machine, c'était une impression, mais une impression que j'ai eu la chance de vivre une fois dans ma vie, on avait l'impression qu'il y avait un surcoût de puissance et comme si on allait décoller. Ça faisait un coup dans l'engin et alors là, on allait à 140 mais les doigts dans le nez. Franchement, c'était impressionnant. Elle donnait vraiment toute sa puissance à ce moment-là. Voilà, toute sa puissance. Et la vitesse à cette époque, ça passe aussi par les fameuses grandes roues, là aussi issues des locomotives à vapeur. Donc on reprend l'idée d'avoir des roues de grande taille pour pouvoir favoriser la vitesse ? Totalement. Totalement, c'était le principe. Et c'est surtout que sur ces grandes roues, la technologie de l'époque ne permettait pas encore de faire des roues ce qu'on appelle monobloc, comme maintenant on connaît sur tous les engins. Donc ces grandes roues de 2D2 étaient bandagées, elles le sont encore en 2024 sur la nôtre, exactement comme les roues des locomotives à vapeur. Donc par principe, c'est un voile, en métal bien sûr, et on venait à chaud avec un bandage qui faisait quand même près de 10 cm d'épaisseur, en force sur une presse, l'enfiler sur le voile. Alors le bandage était rouge, presque rouge chauffé, et en refroidissant, bien entendu, le métal se rétractait et formait cette pression du bandage sur le voile qui fait qu'après, ça ne bougeait plus. Éventuellement, quelques cales pour rééquilibrer de façon que la masse soit identique sur toute la circonférence, mais ça ne bougeait plus. Ça, c'est une conception évidemment locomotive à vapeur. On ne connaît plus ça sur les engins modernes, que ce soit du diesel ou électrique, c'est évident. Pour se rendre compte, on peut peut-être se rapprocher de ces roues pour voir effectivement à quel point elles sont... Alors, ça ne concerne évidemment que les roues motrices. Ça ne concerne que les roues motrices. Bien que les autres soient relativement de taille importante. Les roues porteuses, puisque par principe une 2D2, il y a deux, un bogie directeur, on va l'appeler comme ça, à l'avant et bien entendu, un autre à son opposé, avec des roues qui servent à répartir le poids de l'engin, puisque les quatre essieux moteurs ne seraient pas suffisants pour supporter 144 tonnes. Le but, et ça n'a pas trop changé depuis 50 ans, voire même plus, c'est de rester quand même sur du 22 tonnes à l'essieu. Puisque 22 tonnes à l'essieu égale une pression quand même constante sur le rail et en France, tout au moins, dans d'autres pays, c'est au-delà. Par exemple, les États-Unis montent à 28 tonnes à l'essieu, mais en France, la règle, c'était de dire pour ne pas abîmer trop la voie ferrée, on reste sur du 22 tonnes à l'essieu. Donc pour un engin comme ça qui était une masse colossale, il fallait répartir ce poids autrement. D'où la présence de bogies directeurs à chaque extrémité. Donc à l'origine, c'est un peu comme sur les 2D2 du PO, les voiles de ces petites roues qui font un mètre de diamètre, étaient des roues à rayons. Au gré des révisions, on est passé sur ce qu'on appelle de la roue monobloc, c'est ce qui explique ce voile qui est uniforme, je veux dire, pas en gris là en l'occurrence, mais uniforme sur la surface. Par contre, sur les roues motrices, alors ça va être difficile à voir, mais on retrouve un bandage qui est un petit peu là où on voit des traces blanches au-dessus de la cale, qui fait 10 cm d'épaisseur, bien entendu, qui fait toute la circonférence, et qui est, lui, cet élément rapporté sur le voile principal. Et pourquoi les roues sont protégées comme ça ? Alors, elles sont protégées parce que sur une des deux, la transmission, c'est un moteur qui est dans la caisse au-dessus et qui transmet le mouvement via des engrenages. Donc, en haut, il y a ce qu'on pourrait appeler un petit pignon. Alors, il faut rester, attention, petit pignon, il fait quand même 50 cm de diamètre. Et ce petit pignon, donc quatre fois de suite, puisqu'on a quatre récits au moteur, entraîne une énorme roue dentée qui, elle, fait un mètre de diamètre et qui est cachée à l'intérieur des capots que vous voyez là. C'est-à-dire ces capots ici. Alors, pourquoi elle est cachée par ces capots ? Parce que, pour que ça fonctionne bien, ça baigne dans l'huile. Donc, l'huile, pour éviter de la perdre, tout simplement, on est dans une partie étanche et donc ces capots, il y a plein d'huile dedans. Pour vous donner un petit peu un aperçu, une 2D2 9100, il y a environ 500 litres d'huile à l'intérieur, répartie sur différentes parties, notamment sur la transmission, c'est-à-dire l'élément mécanique, tout simplement pour que, à chaque mouvement, ces engrenages soient baignés d'huile et surtout ne sucent pas prématurément, voire ne cassent pas liés à un échauffement, ce qui serait catastrophique. Donc, les roues ou les voiles de roue ou l'essieu même complet, réellement, on ne le voit pas. Alors, son axe, il est reporté ici. À chaque fois, on a, je dirais, l'axe de la roue motrice ou de l'essieu moteur, c'est à peu près le centre de cet élément. Et puis, tout cet ensemble est totalement étanche avec la roue qui est parallèle à l'engrenage. L'engrenage baigné à peu près jusqu'à sa moitié dans un capot étanche. Sa partie, je dirais, supérieure est visible, mais elle est derrière ce châssis, bien entendu, on ne peut pas la voir, mais elle n'est pas cachée. Et la transmission se fait par des manetons entre le voile de la roue et l'engrenage. Et donc, il y a un léger mouvement au départ, ce n'est pas instantané, puisque ces manetons sont mobiles, ils sont montés sur des cylindres blocs. Et donc, quand l'engrenage commence à tourner, la roue a un petit décalage de quelques secondes avant que tout s'entraîne en même temps. Voilà la conception. Donc ça, ça s'appelle une transmission bucli, du nom de l'ingénieur suisse, bien entendu, qui a inventé ce système. Ingénieux pour l'époque, bon, complètement démodé à aujourd'hui, bien sûr, mais c'est ce qui explique pourquoi la roue, contrairement à d'autres engins moteurs plus modernes, on ne la voit pas, elle est cachée derrière, malheureusement. C'est d'où la difficulté que vous allez avoir pour aller les contrôler. pour aller intervenir dessus. Donc, on va quand même en dessous puisqu'on a la chance sur la voie où elle est garée sous la retombe de la Roche-Migène, d'avoir une fosse, ce qui nous permet quand même de descendre en dessous pour constater ou surtout vérifier s'il y avait un incident ou quelque chose. On va maintenant monter en cabine pour la suite de cette visite. Donc, une cabine de D2-9100, c'est spartiate, voilà, peu de confort. Donc, le siège, voilà, on voit la différence. Réellement, ce n'est pas un siège, c'est ce qu'on appelle un strapontin. Alors, il faut savoir que quand elles sont sorties d'usines, il n'y avait même pas ce strapontin. C'était une selle de vélo sur un tube central, une selle de vélo en cuir qui était face aux pupitres, bien entendu, et qui permettait au conducteur d'être assis. Mais, voilà, le confort était quasiment nul. Il faut être franc. Donc, au bout de quelques années, ça a été remplacé par ces fameux strapontin. Donc, pourquoi deux sièges ? Parce qu'à l'époque, il y avait le conducteur, bien entendu, et l'aide conducteur qui existait encore et qui a perduré jusqu'à la mise en place de la radio sol-train dans les locomotives. C'est l'arrivée de la radio sol-train au milieu des années 70. Les premiers tests, c'est 1974 à peu près, et puis les années qu'on suivit derrière, qui a permis de faire quelque part des économies sur le personnel puisque l'aide conducteur n'avait plus sa fonction primaire. Le conducteur ayant à ce moment-là cette possibilité de contacter soit un poste d'aiguillage, soit, pourquoi pas, un train croiseur, etc., pour quoi que ce soit, que ce soit un incident ou autre. Donc, voilà, ça, c'est la partie confort. Alors, le chauffage, c'était rustique dans les 2D2. C'était un radiateur à LED, comme ça s'appelle, et ces radiateurs, ça, c'est le paradoxe, c'était aliment, 100 toujours, d'ailleurs, pour cette machine, alimentés en 1500 volts directement. Donc, ça paraît un peu aberrant à aujourd'hui, mais on a des radiateurs en 1500 volts. Voilà. Donc, sinon, le fonctionnement est beaucoup plus rustique en tant que tel. Donc, là, on est sur un système où on passe d'écran. Donc, je n'ai pas les clés avec moi parce qu'elles sont dans l'autre cabine, mais il y a une clé principale où on manœuvre pour faire du zéro, on choisit soit marche avant, soit marche arrière. Une fois que cette sélection a été faite, on déverrouillait naturellement par le passage de le mouvement de la clé, on déverrouillait ce manipulateur qui ressemble fortement à un volant de camion. C'est-à-dire, à l'époque, le constructeur, donc la CEM, s'était inspiré de volants de camion qui existaient dans l'automobile, notamment dans les gros véhicules routiers, soit d'origine berlier ou autre, et s'était inspiré de ça pour faire son volant. Là, en l'occurrence, à la SNCF, on parle de manipulateur et pas de volant. donc le passage de cette position, par exemple, marche avant, déverrouille le manipulateur qui, lui, on va progresser, on va tourner avec une progression de cran, donc du cran 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Chaque progression de ce cran, c'est le petit triangle rouge, va être suivi d'un mouvement rotatif derrière du petit triangle noir qui est la confirmation que l'ordre qu'a demandé le conducteur a bien été transmis à l'engin derrière. Donc, c'est électromécanique, c'est un arbre à cames qui est dans le pupitre en dessous qui permet justement de transmettre l'info. Donc, si le petit pointeur noir suit de façon correcte le rouge, ça veut dire que la machine va réagir de la même façon qu'a l'a souhaité le conducteur. Là, il est évident que la progression de ces crans va engendrer une tension à l'intérieur des moteurs qui va aller en amplifiant, par exemple, 100 volts, 200 volts, 300 volts, etc. au démarrage. Et puis, dans la position finale, c'est-à-dire le réglage, par exemple, lorsqu'on était en ligne en tête d'un train à rouler à la vitesse maxi, c'était le cran 21, 22, 23 où là, on avait l'équivalent de 1500 volts la tension de la caténaire directement dans les moteurs. Ce qui permettait d'obtenir bien entendu la vitesse de 140 km heure qu'on avait à l'époque. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la cabine 2. La cabine 2, comme c'était le cas dans beaucoup d'engins, la SNCF ne possédait pas le fameux indicateur enregistreur flamand, mais simplement un petit téloch qui ne servait juste à marquer la vitesse. D'où ce petit élément un petit peu je dirais étroit et rustique puisque le vrai flamand il est toujours en cabine 1. C'était la règle. on n'a pas non plus dans... Là, c'est pour des raisons je dirais de récupération qu'on n'a pas eues. Cet engin type 2D2 a été modernisé au cours de son exploitation, notamment au niveau de la sécurité. Donc, elle a reçu la radio sur le train. Le coffret est là. Réellement, il nous manque un poste mais la cabine 1 est équipée du poste radio et de la mémorisation MMSF qui était le report des signaux fermés. C'était un petit surplus aussi pour la sécurité pour vigiler comme quoi le conducteur avait bien enregistré l'information. Donc, on retrouve tous ces petits éléments. Après, on reste sur quelque chose de basique. Donc, la partie suivi électrique, trois indicateurs, voltmètre, ligne, à savoir combien on a de tension sur la caténaire, voltmètre batterie. Donc là, notre batterie, elle est à 54 volts à peu près parce que notre batterie est en fonctionnement. Vous la voyez, les batteries, j'aurais tendance à dire, de la 2D2, il y en a des deux côtés. Donc, ça, c'en est un. Voilà de quoi constituent les batteries. C'est ce qui nous permet d'avoir un peu de courant lorsque l'engin, par exemple, on veut la sortir du dépôt pour la mettre sous tension. Si on n'a pas la batterie, ça ne démarre pas. On ne peut même pas fermer un élément. Ensuite, l'ampère-mètre moteur qui permet de vérifier l'intensité à ne pas dépasser lorsqu'on est en tête d'un train. Donc, en règle générale, 500 ampères ou 660 ampères au maxi. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait respecter tout simplement pour éviter des soucis, des flashs sur les moteurs et autres. Et puis, à côté, la partie freinage qui est constituée d'un certain nombre de manomètres et du fameux bloc-frein, ce qui était souvent en abréviation dénommé le H7A, H7A à la SNCF, dont le constructeur était Jourdain Monneray. Donc, c'est un bloc-frein, tout ce qu'il y a de plus classique dans cette époque, avec deux éléments principaux. Le frein direct, qui était utilisé lorsque l'engin était seul pour la manœuvre. Dans ce cas-là, on freinait que l'engin, bien sûr, serrage et desserrage. Et puis, en tête d'un train, qu'il soit voyageur ou fret, le frein modérable au serrage et desserrage aussi, mais qui dit modérable, c'est-à-dire qu'il avait une course un peu plus longue et surtout, on pouvait la jauger de façon bien plus précise pour éviter cette réaction un petit peu de ressort qui s'effectue certaines fois lorsqu'on freine trop brusquement. Donc voilà, ça reste très peu d'autres équipements. La fameuse boîte à levier qui ne s'appellerait plus comme ça aujourd'hui mais plus des interrupteurs, la partie purement éclairage qui concerne je ne sais pas si je vais pouvoir l'allumer ici, si ça fonctionne. Voilà, par exemple, éclairage cabine, les fanaux, c'est-à-dire feu rouge et blanc et puis les interrupteurs électriques qui concernent des équipements plus lourds, les ventilateurs, les compresseurs, le chauffage du train puisque par principe, on est sur du 1500 donc il y a ce qu'on appelle un câbleau 1500 qui sert à alimenter électriquement les radiateurs des voitures qu'on a derrière et donc c'est le conducteur qui déclenche l'allumage du chauffage du train. L'anti-patinage parce qu'il y en a eu aussi, l'anti-buée lors des grosses révisions, alors ça, c'est une évolution du visuel. Lorsque les 2D2 9100 sont sortis d'usines, elles avaient comme les 2D2 du PO un hublot au milieu de la vitre. Donc ces fameux hublots anti-buée, il y a des 2400, il y a des autorails qui les ont eu aussi. Le Picasso sur la petite cabine rehaussée du conducteur. Donc ces hublots avaient pour raison d'être légèrement entre-ouverte, de faire rentrer un filet d'air et d'enlever la buée qu'il y avait sur les vitres. Bon, avec le temps, ça s'est avéré être pas pratique, ça faisait un élément visuel en plein milieu de la vitre, ça pouvait gêner donc il a été étudié lors des révisions futures la mise en place d'un système qu'on connaît tous sur nos véhicules routiers, c'est-à-dire du dégivrage électrique avec un petit serpentin, alors il faut le voir par transparence, c'est très compliqué, dans l'épaisseur des 2 verres, donc entre 2 surfaces vitrées à coller, qui permettait d'obtenir un anti-buée beaucoup plus efficace sur les vitres du conducteur. Donc c'est le conducteur qui le déclenchait lui-même pour le mettre en place. la levée des pantos avant-arrière, bien entendu, qui était commandée aussi de la sorte pour, ça on le sait en ferroviaire, en 1500 volts au démarrage les 2 pantos levés, dès qu'on a atteint environ 5-10 km heure, on baisse le pantos avant et on conserve juste le pantos arrière. Ça permet de tirer moins de... Voilà, ça tire moins d'intensité. Pourquoi 2 pantos au démarrage ? C'est parce que c'est le décollage du train, c'est-à-dire du point d'arrêt jusqu'au commencement de rouler, c'est là que l'intensité est la plus forte et il faut répartir cette intensité sur des surfaces de bandes de frottement plus importantes pour éviter que ça rougisse. D'où le fait qu'on utilise les 2 pantographes au démarrage d'un train, en 1500 je précise. 125 000, c'est pas le cas. Voilà, donc une cabine rudimentaire, des choses simples. Le fameux voie libre très caractéristique à la SNCF, une très belle note de musique, c'est un là et qui a hanté je dirais la mémoire de nombreux conducteurs. On va essayer de se faufiler dans le compartiment moteur de la locomotive qui est, vous allez le voir, bien encombré. C'est mon beau-père, Jacques de France, qui a travaillé sur la conception des compartiments électriques sur les 2D2 parce qu'il travaillait en tant que dessinateur industriel à la compagnie électromécanique. Donc c'est lui qui a conçu cet aménagement. En famille, il nous l'a toujours dit que ça avait été un vrai casse-tête puisque loger 1000 chevaux de plus, ça concernait des équipements plus gros, plus lourds, mais que la place intérieure c'était la même. Donc contrairement à une 2D2 PO qui n'a pas du tout cette configuration, il a conçu un premier petit couloir entre cabine et les compartiments haute tension qui est central et à partir du premier moteur, c'est le gros bloc que nous avons ici, ça c'est un des moteurs vu du dessus si je puis dire, il a conçu deux coursives latérales qui cheminent le long de la carrosserie. Alors coursives, c'était son vrai nom puisque à l'époque c'était presque assimilé comme les petites coursives dans les sous-marins. Très étroit avec plein de choses à enjamber. Alors ce qu'on enjambe bêtement c'est l'engrenage puisque ces moteurs ils ont deux sorties sur les deux côtés. Chaque sortie est équipée d'une petite roue dentée ce qu'on appelle un pignon. Alors je vais essayer de vous le montrer. On voit tout de suite que la circulation à l'intérieur était quand même beaucoup plus contrainte que... La circulation était très difficile à l'intérieur. Voilà. Vous avez le dessous de l'engrenage ce qu'on appelle le pignon moteur. Donc il y en a deux, il y en a un de chaque côté et fois quatre puisqu'on a quatre moteurs strictement identiques qu'on voit en enfilade. Donc par le dessus on retrouve cet engrenage. Alors vous voyez qu'il baigne dans l'huile ou presque. Alors bon il n'y en a pas jusqu'en haut de l'huile mais il y en a une bonne partie là ici. Et donc sous cette roue dentée on a un énorme engrenage c'est le fameux que je vous ai évoqué tout à l'heure qui lui fait un mètre de diamètre alors que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est en dessous. Voilà. Donc cette coursive et bien bien entendu il y a les quatre moteurs au-dessus de ces moteurs dans ces caissons il y a les ventilateurs de ces moteurs même phénomène que sur d'autres engins un moteur on lui passe de l'électricité dedans il va chauffer et il fallait absolument ventiler ces moteurs. Donc là en l'occurrence on prenait l'air sur les trappes latérales ces petits ouvrants qui sont équipés de filtres qu'il y en a de chaque côté et puis on aspirait l'air pour le faire ressortir sur le capot supérieur qui est au-dessus de notre tête donc sur la toiture où il y a les fameuses résistances qu'on élimine puisque on a de 1500 volts d'un côté quand on en voit que 400 volts dans le moteur parce qu'on est en phase de démarrage et bien 1500 moins 400 et bien il nous reste 1100 qui se dissipent sous forme de chaleur dans les résistances du dessus c'est le principe de base en courant continu ça marche comme ça et donc ces résistances alors c'est des tôles d'aluminium en l'occurrence qui sont juste au-dessus il fallait bien entendu les refroidir pour éviter que ça fonde donc c'est ces fameux ventilateurs on ne pouvait pas démarrer dans une 2D2 sans avoir mis en route la ventilation préalable pour déjà créer un mouvement d'air et rafraîchir le lieu donc voilà comment ça fonctionne il y a au centre c'est difficile à voir parce qu'il est au milieu des moteurs au centre ce qu'on appelle juste derrière le moteur qu'on aperçoit avec les petits filtres noirs au centre transversal il y a ce qu'on appelle le combinateur l'ordre qui a été demandé par le manipulateur de traction que j'ai montré tout à l'heure avec la petite flèche qui avançait cette orde était transmise au combinateur au centre sous forme électrique et lui enregistrait l'info et le transformait en impulsion pour les moteurs qui réagissent de la même façon et puis il y avait ces fameux commandes de secours une 2D2 9100 avait une commande de secours ce qui n'existe plus à aujourd'hui j'ai entendu quand il y avait des compartiments moteurs ou un incident qui fait que l'engin n'était plus autonome dans sa commande et bien le mécanicien avait possibilité de transposer la commande électrique non fonctionnelle par une commande mécanique très délicate avec des axes comme ça et une transmission de chaîne de vélo je ne sais pas si on va le voir je vais essayer de vous la montrer on aperçoit de la grosse chaîne de vélo je vous l'accorde les engrenages et en contrebas ça descendait et ça entraînait cet axe ici pour transmettre l'information à l'autre bout de l'engin c'est ce qu'on appelait la commande de secours qui permettait d'avoir une transmission de l'information exemple je veux tractionner et je veux commencer à bien entendu monter en vitesse mais j'ai un incident électrique la commande ne se fait plus de façon électrique et bien elle était transmise par un levier qui permettait d'actionner cette chaîne et de transmettre l'info mécaniquement à l'autre côté donc il passait ça depuis la cabine quand même oui depuis la cabine il demandait à changer c'est ça donc c'était un peu rudimentaire mais ça avait l'avantage c'est qu'en règle générale un conducteur en panne sur une 2D2 9100 et bien était en capacité d'aller au moins jusqu'à la gare du prochain arrêt ne restait pas bloqué en ligne il demandait le secours soit mais au moins il arrivait dans une gare c'était le gros gros avantage par rapport à des engins malheureusement plus récents qui sont tout électroniques ou autres mais qui n'ont plus de commandes de secours malheureusement c'est en panne c'est en panne voilà petite différence le conducteur dans les deux cabines alors il y a côté droit côté gauche il y a la même chose et bien il avait des leviers qu'il pouvait actionner alors il fallait les mettre en oeuvre il y a des clés pour les déverrouiller mais qu'il pouvait actionner en faisant tourner différemment de façon à passer des crans mécaniquement au lieu de les passer électriquement ici c'était la différence donc c'était compliqué sinon on est sur un système avec des des cams vous voyez il y a alors c'est pas de la bacalite à l'époque c'est du bois sur le bois il y a des palpeurs et puis il y a les petits contacts qui se font là et en fonction de la rotation donc on a cette transmission avec le manipulateur et en fonction de la rotation du manipulateur et bien certains contacts n'étaient sur rien sous-entendu du bois et d'autres tombaient sur une petite lamelle de cuivre et c'est eux qui faisaient contact et qui transmettaient l'information aux appareillages derrière donc c'est vraiment une transmission avec arbre à cam c'est le principe de l'époque voilà une bien belle mécanique que l'on espère revoir un jour en action même si vous l'aurez bien compris cela devrait prendre encore pas mal de temps parmi les machines qui étaient présentes sur le site de la Rochemygène le jour du tournage de ce reportage c'est la CC 72000 préservée par l'Arcet qui devrait être la première à prendre place en tête d'un train spécial un événement que j'espère bien vous faire vivre prochainement sur cette chaîne